La comptabilité et les comptables face à la financiarisation. Bonjour Alain Burleau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alain Burleau, professeur du Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous avez dirigé pendant dix ans l'INTEC, qui est l'Institut National des Techniques Économiques et Comptables. Des Techniques Économiques et Comptables. Les comptables, l'offre plus exactement d'informations comptables face à la financiarisation. Comment ça a transformé l'offre proposée par les comptables ? Je vais essayer de montrer comment cette offre a évolué, mais je voudrais partir d'une citation d'Auguste de Teuf, qui a publié un ouvrage en 1937 sur les propos d'Olivier Barenton, confiseur. La citation est la suivante. Il disait « Il y a trois sortes d'êtres au langage mystérieux. Les plus aisés à comprendre sont les fous. Puis viennent les polytechniciens et enfin les comptables. » Je dois dire que de Teuf était lui-même polytechnicien, donc ça donne toute sa saveur à cette citation. Alors effectivement, les comptables sont souvent perçus comme des gens qui adorent la complexité et qui rajoutent de la complexité à la complexité. Alors c'est en partie vrai, mais en même temps, il y a de bonnes raisons à cela. Alors c'est en partie vrai, moi j'avais fait une petite étude avec un collègue et ami, qui est Roland Pérez, il y a deux, trois ans, je ne sais plus exactement, sur les documents d'enregistrement universels. Autrefois, on appelait ça les documents de référence. Ce sont des documents qui sont publiés par les grandes entreprises qu'on trouve sur leur site et dans lesquels il y a les comptes annuels avec toutes leurs annexes et toutes les explications qui vont autour. Et ces documents, pour un très grand nombre de sociétés du CAC 40, qui était notre échantillon, dépassent 400 pages. Avec même un record, c'était France Télécom il y a quelques années, ça faisait 600 et quelques pages. Autrement dit, il faut que l'utilisateur soit capable de lire un document de 400, 500, 600 pages et de s'y retrouver. Alors, ce n'est pas simplement une complexité d'abondance, mais c'est aussi une complexité de sens, parce que quand on essaye de comprendre ce qui est écrit, chaque mot est pesé sur un trébuchet et c'est évidemment extrêmement compliqué. Alors, le thème de la complexité de l'information comptable, il a été évoqué sur ce plateau il y a quelque temps, pas très longtemps, par Armand Hatchwell, et qui disait que les auditeurs, eux-mêmes, qui sont des professionnels, ne s'y retrouvent pas tellement c'est compliqué. Alors, pour donner juste quelques repères, les normes comptables, ça fait 4500 pages, les normes comptables internationales, il faut y ajouter les normes d'audit qui font à peu près 500 pages, un code de déontologie, bon, tout ça est de très, très grande complexité, bien sûr. Alors, évidemment, pour le public, c'est un peu déroutant, parce que quand on ne comprend pas l'information qui vous est donnée, bon, d'une part, l'objectif de transparence n'est pas atteint, d'autre part, ça ne donne pas confiance, puisque aussitôt, on peut dire, derrière cette complexité, vous voulez nous cacher des choses. Donc, extrêmement compliqué. Alors, pourquoi et quels sont, en quelque sorte, les alibis des comptables ? Les grandes entreprises ont développé, d'une part, des montages juridiques extrêmement sophistiqués, très compliqués. Les entreprises qui comptent plusieurs centaines, je parle des grandes entreprises mondiales, qui ont créé plusieurs centaines de filiales, je crois que Armand Hatchuel lisait pour Enron plus de 1 000. 2 000, même. 2 000 filiales. C'est évidemment au-delà de ce que l'on peut saisir. Donc, les montages juridiques, les montages financiers avec des produits extrêmement sophistiqués, que même souvent ceux qui ont créé les produits n'arrivent plus à comprendre le monstre qu'ils ont pu produire. Alors, tout cela, bien sûr, nécessitait pour rendre compte d'une complexité correspondante des modèles comptables qui vont décrire ces montages juridiques et ces montages financiers. Et puis, donc, la comptabilité a réagi, mais là, on est sur le mode simplement réactif, mais elle a également accompagné un certain nombre de ces changements. Notamment, il y a, bien sûr, les pressions des investisseurs institutionnels, la pression du marché financier, la pression d'une financiarisation de plus en plus à très court terme, qui fait que ce qui intéresse l'investisseur, c'est la remontée accélérée de toutes les plus-values, fustelles l'attente. Autrement dit, même une plus-value sur un portefeuille de titres qui n'a pas été réalisée, c'est-à-dire que les titres n'ont pas été vendus et la plus-value empochée. Cette plus-value, elle est simplement potentielle, il fallait qu'elle remonte dans le bilan et qu'elle puisse générer ensuite des plus-values boursières ou des remontées de dividendes. Alors, c'est en comptabilité, donc, la primauté du bilan. Le bilan, il exprime ces plus-values latentes à travers notamment l'évaluation en juste valeur, « fair value » en anglais. Et ces phénomènes sont évidemment tout à fait secondaires par rapport à un compte de résultats qui, lui, décrit un process industriel. C'est le modèle économique de l'entreprise. Mais là, on a développé des bilans qui sont extrêmement riches en informations avec un modèle supposé de l'entreprise qui est créer de la valeur boursière. Bien sûr. On imagine très bien, mais on va en reparler. À partir du moment où on raisonne sur le bilan, on raisonne aussi sur bien habiller son bilan. Et là, on pense aux engagements hors bilan. Merci Alain Burleau. Merci Jean-Philippe Delis. Merci Jean-Philippe Delis.